Les clients sont souvent surpris justement de l'aspect de nos pop-up, du fait notamment qu'il y a une verrière. On a voulu reproduire la verrière qu'on retrouve là-bas, donc dans notre bananeraie, qui ne sont pas habitués à ça en magasin. Et on a voulu vraiment que nos gourmands qui se rendent sur les pop-up, ils aient l'impression de rentrer dans la bananeraie. Et le rose, en grande surface, c'est assez différent aussi, toute notre PLV est rose maintenant à notre nouvelle charte graphique. Donc sur les pop-up, les facteurs clés de succès, c'est la visibilité. C'est ce qui fait qu'on nous voit dès l'entrée en magasin quand on est en allée centrale, qu'on est attiré pour aller sur le pop-up. Le deuxième, c'est la durabilité. On a vraiment voulu qu'on ait les mêmes meubles pour tous les pop-up qu'on fait, et du coup qu'on puisse les réutiliser d'un pop-up à l'autre. On s'objective sur un pop-up 5000 ventes. Donc après, c'est un chiffre d'affaires qui est un peu décuplé pour un magasin. Certains magasins font la moitié de leur chiffre d'affaires sur un pop-up, donc c'est carrément efficace, mais au même titre que les animations, que nos animateurs, ou tout ce qu'on peut faire de différent, les cours de cookies, les dégustations de cookies show. En 2019, nos pop-up n'ont été déroulés que chez Auchan et Carrefour, qui sont les deux grosses enseignes qui permettent vraiment d'avoir la place en magasin. Et là, les objectifs de cette année, c'était vraiment de pouvoir les déployer dans d'autres enseignes. Donc on a modifié pas mal de choses pour que ce soit plus accessible. C'est un pari réussi parce que pour l'instant, on a un Hyper U et un Leclerc qui se sont positionnés. On aimerait bien des cochers intermarchés, donc c'est l'objectif de l'année. Plein de personnes à remercier. On a la force de vente, qui est bien battue pour déployer ces dispositifs dans toutes les enseignes. On a la logistique et ensuite tous les gens qui sont venus nous aider à monter. On a Sébastien, le président Trouillon général, qui est venu monter un pop-up à 3h du matin. Tous les animateurs qui animent ces pop-up et qui participent énormément aux ventes. Et il y a Claire Style et qui vivent, qui est l'agence qui a permis qu'on ait justement toute cette PLV canon sur les pop-ups.